Le groupe JD de Bois-Châtel tenait le 14 juin dernier la quatrième édition de son Omnium de golf sur le terrain de golf, le Mont-Morancy à Beauport. 160 golfers ont profité d'une belle journée ensoleillée pour prendre d'assaut le terrain, pour pratiquer évidemment leur sport préféré et s'amuser avec des surprises presque à chaque trou. De plus, les golfers ont contribué à une bonne cause en amassant avec leur participation la somme de 21 000 $ pour soutenir la Fondation Maurice Tanguay, qui a pour mission d'aider les enfants handicapés de tout l'Est du Québec en posant des gestes concrets directement auprès des familles ou auprès d'organismes qui les appuient. Pour en parler, je rencontre Guillaume Gagnon, directeur général de la Fondation Maurice Tanguay, et Pierre Tremblay, président directeur général du groupe JD de Bois-Châtel. Alors, monsieur, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Est-ce que c'est moi, Pierre, où à chaque année, pour votre Omnium de golf, il fait toujours beau? C'est pas toi, c'est tout le monde. D'ailleurs, un monsieur tantôt m'a dit, quand je vais organiser un événement, Pierre, je t'appelle, tu me dis quelle date il faut l'organiser. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ça va au mérite, ça va au mérite, je pense bien. C'est une belle journée pour le golf, c'est un beau tournoi, l'Omnium de golf du JD? C'est ordinaire, ça fait déjà la quatrième édition, on passe toujours une journée extraordinaire, ça fait toujours beau. Et puis, vous savez que c'est une bonne cause. Alors, Pierre, c'est un monsieur très généreux, très impliqué dans la société, puis il est bien gentil de nous offrir ses sous-là. Ça va aider plein d'enfants malades et handicapés dans tout l'Est du Québec. Et puis, on est très heureux d'y participer encore. Merci. Ça regroupe comment de golfeur? On est ici au golf le moment-ci, ça regroupe comment de golfeur, cet Omnium-là? Bien, c'est un record. Écoute, on ne peut pas mettre plus que 160 sur un terrain. Alors, c'est atteint. Alors, écoute, c'est un engouement extraordinaire. On lance l'appel aux gens vers la fin de janvier, puis ça se vend comme des petits pains chauds, parce que c'est une activité extrêmement le fun. Et on est reçus en grand par le club de golf de Montmorency, Maxime, qui déroule le tapis vert, en tout cas, là, on se comprend. Et parce qu'ils n'ont pas assez de tapis rouge, probablement, mais on est reçus en grand. Et puis, écoute, c'est une grande cause, on se comprend, là, la Fondation Maurice Tanguay. Alors, c'est une des grandes causes, évidemment, que le groupe JD appuie. Et ce tournoi-là, pour nous, quatrième édition, j'espère qu'on va le continuer encore très longtemps. C'est un beau tournoi parce que les golfers, en plus de pratiquer leur sport préféré, bien, là, ils sont sollicités à chaque trou parce qu'il y a des petits défis, il y a des choses comme ça. Absolument. Alors, écoute, on va chercher le meilleur des gens. On s'amuse aussi. Il y a des breuvages, il y a de la nourriture. C'est quelque chose, c'est toute une organisation. Je peux te dire que je m'en rends compte. Je regarde aller mon comité, là, et puis, effectivement, je leur en demande beaucoup. Je l'apprécie beaucoup et je les adore. Alors, messieurs, une belle journée. Bon golf. Merci. Bonjour. Ça, c'est bien parti, ça. Très beau requin.